Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D Un tutoriel dans la série Expresso en pratique Parce qu'en fait on va utiliser des nues Expresso pour simplifier un petit setup Alors d'abord il va falloir qu'on crée le setup forcément Ce petit setup qu'est-ce que ça va être ? En fait ça va être un classique des laboratoires des vieux films d'épouvante Du genre Frankenstein et autres films avec des scientifiques fous Tous les laboratoires des scientifiques fous se doivent avoir un petit appareil Qui est assez visuel Qui consiste en deux tiges avec un arc électrique Alors je ne sais pas trop comment on appelle ça en français Un arc électrique à haut voltage, quelque chose comme ça On peut aussi appeler ça une échelle de Jacob généralement Alors je vais montrer à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça C'est à dire on a deux tiges métalliques qui conduisent l'électricité Et on a un petit arc électrique qui se crée à la base et qui monte progressivement sur le haut Qui disparaît, qui réapparaît en bas et qui recommence à monter Voilà ce genre de choses Et ça on trouve ça assez souvent dans les laboratoires des scientifiques fous Dans les vieux films d'épouvante C'est un classique Et donc on va refaire un petit peu ce style dans Cinema 4D Alors l'arc ici sera un petit peu plus régulier, un peu plus basique Mais c'est pas vraiment l'arc qui est important ici Ça va surtout être le setup Donc je vais dans Cinema 4D Et on va faire ça On va faire ça avec quoi ? On va faire ça avec MoGraph C'est à dire qu'on va utiliser un cloner On va utiliser une spleen On va utiliser des neutres On va utiliser un traceur Et on utilisera Expresso Pour rendre tout ça un peu plus pratique à utiliser et à animer Donc je vais commencer par faire les deux tiges qui sont quand même assez importantes Puisque l'arc se crée entre les deux tiges Donc les deux tiges Je vais pas trop m'embêter Je vais juste faire deux cylindres Alors on va pas les faire très grands les cylindres Comme ça 600 Ici on va baisser le nombre de rotations Voilà On va mettre ça au niveau du sol Je vais rendre ça dit table Je n'ai pas besoin de m'en occuper ici Parce qu'en fait Ça c'est juste histoire de placer notre effet C'est pas vraiment ce qui est important ici dans le tutoriel Donc je vais juste mettre l'axe ici Au niveau du sol Voilà Et puis le faire tourner un petit peu On va dire de 10 degrés J'en fais un double On va faire tourner De 10 degrés dans l'autre sens Oups Voilà Et puis on va peut-être quand même Les séparer légèrement Parce qu'ils ne doivent pas se toucher normalement Voilà 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 nos deux tiges métalliques Normalement Et donc entre ces deux tiges Se crée l'arc électrique J'en prends un petit peu mes notes Pour ne pas vous dire de bêtises Pour ne pas me tromper Et pas trop galérer Voilà Alors notre arc électrique On va le faire avec Avec Mograph Et avec un traceur Parce qu'en fait C'est pas juste Une extrusion contrôlée C'est pas juste une spleen Avec une forme Ça va être plutôt Quelque chose D'assez irrégulier Qui bouge Qui est animé Et qui va Qui va se déplacer En faisant des mouvements Juste sur la hauteur Entre ces deux tiges Donc on va faire ça Avec Mograph Ça va être beaucoup plus simple Je vais passer dans cette bulle là De manière à bien tout voir comme ça Et je vais créer dedans Une spleen linéaire Toute bête Avec juste deux points J'ai besoin que de deux points Donc ici je prends une spleen linéaire Je fais un clic ici Un clic ici Peu importe où je les mets Ça n'a aucune importance L'importance c'est d'avoir Un point Deux points Et avoir une spleen Donc voilà J'ai une spleen avec deux points Cette spleen va me servir en fait A positionner dessus des clones Et ces clones vont bouger Avec un effet de randomisation Donc ils vont bouger un petit peu au hasard Et puis on va utiliser l'objet L'élément traceur Pour relier ces points entre eux Et créer une autre spleen Qui ne sera pas une spleen linéaire Mais qui sera une spleen animée Et qui créera donc notre effet D'arc électrique Donc sur cette spleen Je vais cloner en fait Des objets tout à fait neutres Donc je vais créer un neutre Que je vais appeler cassure Parce que j'aime bien Ça correspond bien Ça sera les cassures en fait Dans notre arc électrique Et j'ajoute un cloneur Donc mograph cloneur Je mets l'élément cassure dans le cloneur Parce que c'est lui que je veux cloner Donc c'est un neutre Qui est cloné Par l'élément cloneur L'élément cloneur Je vais lui indiquer ici Non pas le mode linéaire Mais le mode objet Et comme objet ici Je vais indiquer la spleen Que j'ai créé Donc ici On peut voir Qu'il y a des petits points Qui ont été se placer Sur notre spleen Ces petits points C'est les clones D'une autre cassure Ce neutre cassure Je vais lui donner une forme Histoire qu'on le reconnaisse Un peu mieux Je vais lui donner Une forme de Carreau Voilà Des petits carreaux Comme ça Des petits carrés Petits losanges Si je passe dans cette vue là On voit bien comment Quoi ça correspond Ici on peut remarquer Que le cloneur A cloné Donc Le neutre cassure Ici Sur le premier point De la spleen Il en a créé plusieurs Il en a créé en fait 10 Ici en distribution Sur la quantité Donc j'en demande 10 Et puis ici Sur la fin Il Le dernier n'est pas Au bout de la spleen Il est un petit peu avant Pourquoi ? Parce que en fait Le cloneur Est en mode boucle C'est à dire que Il place Les éléments Comme si Ce point là Devait rejoindre celui ci Donc comme il ne veut pas Placer deux clones Au même endroit Tout au bout de la spleen Il ne met pas de clone Il laisse un espace vide Parce que ici Il considère que ça pourrait Retrouver cette partie là Et donc ça pourrait Faire une boucle Moi je ne veux pas Qu'il fasse ça Je veux que le dernier clone Se trouve bien à l'extrémité Donc ce que je fais Je prends ici Cloneur Dans ses propriétés Dans objet Ici j'ai boucle Qui est coché Si je décoche Ici le dernier clone Se place bien À l'extrémité De ma spleen Donc là j'ai une spleen Et puis sur cette spleen Le cloneur M'a cloné Le neutre Cassure Avec son petit affichage Carreau Et aucun problème Donc cette spleen Si je la bouge Normalement Si je la bouge On voit que Les neutres cassures Bougent en même temps Ils sont tous clonés dessus Bon Là on est déjà bien Seulement Là c'est pas animé Donc ça fait pas en fait Du tout un effet électrique Ce que je vais faire Donc je vais ajouter Un effecteur randomisation Sur le cloneur Pour donner un peu de fouillis A tous ces éléments cassures Et puis Permettre de créer mon petit effet Donc je sélectionne ici Le cloneur Je vais dans mon graph Effecteur randomisation Alors Par défaut L'effecteur randomisation Est en mode infini Donc Tous les éléments Prennent les paramètres De l'effecteur randomisation C'est à dire Du hasard Sur les positions X, Y, Z De 50 cm 50 cm dans toutes les directions C'est bien C'est bien Mais c'est pas ce qu'on veut Parce qu'en fait Moi ce que je veux C'est que ça soit Très fouillis au milieu Et moins fouillis Sur les beurres Je veux qu'en fait Ici Le dernier clone Le premier clone ici Et le dernier clone ici Reste en place Qui ne bouge pas Donc ce que je vais faire L'effecteur randomisation Je vais changer Son mode d'atténuation Je vais ici Dans l'atténuation Et ici à la place de forme infinie Je vais mettre Forme Sphère Donc maintenant Il a une forme D'une sphère Et tout ce qui est dans La sphère rouge Qui est au centre De la sphère jaune A un effet à 100% Et ce qui est dans la sphère jaune A un effet progressif Donc là je peux agrandir La sphère si je veux Et avoir en fait Un meilleur contrôle Sur Qu'est-ce qui est affecté Ou pas Par Par mon effecteur Là c'est pas mal Bon Maintenant si je fais Faire comme ça Si je fais lecture Ça bouge pas J'ai mis du fouillis Mais ça bouge pas Ça bouge pas Parce que l'effecteur randomisation Par défaut Ici dans effecteur Il est en mode randomisation aléatoire C'est un mode de randomisation Qui n'est pas animé Donc on va changer ça Ici je vais mettre Turbulence Alors tout ce que je dis là C'est des choses Qu'on a déjà vu Dans d'autres tutoriels Là c'est que des En fait je répète un petit peu Ce que j'ai dit Dans d'autres tutoriels Donc c'est pour ça Que je vais assez vite Pour cette partie là Donc je mets turbulence Et puis si je fais lecture Maintenant ça bouge On peut jouer un petit peu Avec la vitesse La vitesse de mouvement Ici Vitesse d'animation C'est à 100% Alors On va Voilà On va Je me trompe pas On va baisser un petit peu ça Ici Je vais mettre La moitié seulement 50 Voilà Et ici on a l'échelle On peut baisser ça aussi un petit peu Je vais mettre 80 Ce qui fait en fait Qu'on a quelque chose Qui bouge Mais Pas trop vite C'est pas des mouvements Trop amples Ça passe assez bien Donc là On est pas mal Voilà Le problème maintenant C'est que si je bouge la spleen L'effecteur randomisation Lui il suit pas Il bouge pas en même temps Ça ça peut nous poser un problème Alors qu'est-ce qu'on va faire Pour éviter ça On va On va en fait Mettre sur l'effecteur randomisation Un tag Aligné sur la spleen Et on va Indiquer la spleen Qui nous sert de guide Comme spleen de référence Donc l'effecteur randomisation Là je le sais Je me trompe pas ici Dans mes notes Voilà Je le sélectionne Je fais un clic droit Propriété cinéma cadet Aligné sur la spleen Le tag aligné sur la spleen ici Il me demande une spleen directionnelle Je lui indique donc La spleen que j'ai créée Au début du tuto Et ici en position Je mets 50% C'est à dire pile au milieu Donc là en fait Si je bouge la spleen L'effecteur Bouge en même temps Il est lié à la spleen Et il est toujours Au milieu de la spleen Comme la spleen est droite En fait Il est toujours au centre La même distance Entre les deux points Ici le premier point Et ici le deuxième point De la spleen Ça c'est pas mal Ça va nous permettre En fait de bien gérer En fait l'effecteur Maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Et bien en fait Il faudrait que Pour que ce soit vraiment pratique Que l'on puisse Pour avoir vraiment l'effet Que l'on puisse avoir Une spleen qui se crée Entre chacun des éléments Qu'assure Parce qu'ici on a juste On a juste rien du tout C'est juste des spleen Et des neutres Donc il faut créer une spleen Qui va relier Ici Le premier neutre cassure Au deuxième neutre cassure Au neutre suivant Au neutre suivant Au neutre suivant Et ainsi de suite Et créer toute une spleen Qui va en fait Suivre L'animation Des clones cassures Pour faire ça C'est tout bête On utilise le traceur Je sélectionne mon cloneur Pour qu'il soit bien sélectionné Je vais dans mon graph Et je clique sur traceur Ça ajoute ici L'élément traceur Qui par défaut Est en mode traçage De trajectoire C'est à dire que Si je fais lecture Ici Chaque clone Le mouvement de chaque clone Sera tracé par une spleen Regarde ça tout de suite Voilà Ça trace une spleen Pour le mouvement de chaque clone Ça peut donner un effet sympa Dans d'autres tutoriels On verra peut-être ça Mais ici C'est pas ce que je veux Moi j'ai dit Que j'ai dit que chaque Neutre ici Soit relié Par une spleen Donc ici Notre traceur Qui a comme référence Le cloneur Ici mode de traçage Je choisis à la place Connecter tous les objets Si je fais ça en fait Et que je fais lecture On peut voir que On va avoir une spleen Qui va se tracer Entre chacun De ces neutres Je fais lecture Et on voit qu'on a une spleen Qui se trace Entre chacun des neutres Donc là on a un effet Un petit peu archélectrique On peut le rendre un peu plus joli Cet effet archélectrique Parce que ici Vous voyez que j'ai les réglages Par défaut Ce qui n'est pas génial Génial Voilà Le réglage que je vais changer C'est celui-ci Le type A la place de linéaire Ici je vais choisir Akima C'est à dire une spleen Un peu plus arrondie Akima Et interpellation Ici je vais mettre Une interpellation naturelle Voilà Comme ça maintenant Ici je n'ai pas Des cassures trop nettes J'ai plutôt des arrondis Assez jolis Donc c'est tout de suite Beaucoup mieux Là on a notre effet Alors archélectrique Mais ça reste une spleen Et une spleen Ce n'est pas affiché au rendu On pourrait ajouter Un matériau cheveux dessus Pour en faire le rendu Mais ici on va plutôt Utiliser un truc tout basique Qui ne demande pas De plugin externe D'avoir le module R On va utiliser ici Simplement Une extrusion contre les nerves Donc j'ajoute une extrusion Contre les nerves Et je l'ajoute Cette extrusion Contre les nerves Je vais avoir besoin D'une spleen Et d'une forme La forme Ce sera par exemple Un encoté Ou un cercle J'aime bien le encoté Donc j'ajoute un encoté Enfant de l'extrusion Contre les nerves Ce encoté Je vais lui donner Ici un rayon De 1 cm Il doit être tout petit Et puis 4 côtés seulement Ça devrait suffire Voilà Le reste je ne change pas Et comme spin On utilise donc le traceur Donc le traceur Je le mets en fin De l'extrusion Contre les nerves Et je le mets sous Le encoté Si je fais un rendu Maintenant ici On voit que On a notre spin Qui est tracé Parce qu'en fait C'est devenu une extrusion Contre les nerves Et forcément C'est toujours animé Là si je fais ça On voit J'ai ce rendu là Et si j'avance un petit peu On voit que La forme a changé Parce que c'est effectivement animé Là c'est pas mal Là on est déjà bien Maintenant Ce que je vais faire Ce que j'aimerais faire Surtout C'est que Cette spleen Qui correspond A un arc électrique Je veux pouvoir La déplacer facilement Parce que là Pour le moment Si je veux la déplacer Je suis obligé De prendre la spleen Ici Et déplacer la spleen C'est pas évident Si je veux changer Sa dimension Alors il faut Que je passe en mode point Que j'aille sélectionner Le premier point Que je déplace Le premier point Après je peux sélectionner Le deuxième point Il faut que je déplace Le second point C'est pas évident du tout Donc on va utiliser Expresso Pour rendre ça Un petit peu plus pratique Un peu plus Simple à gérer Et puis ensuite Ça va aussi nous permettre De gérer L'effecteur Que l'on a ajouté Parce que ici J'ai donné une dimension A l'effecteur Qui est bien Mais si je rapproche Les deux points En fait L'effecteur devient Beaucoup trop grand Pour la dimension De la spleen Et si je l'allonge Au contraire L'effecteur est beaucoup trop petit Donc il faut que l'effecteur S'adapte en fait A l'espacement Des deux points De la spleen Et il faut que je puisse Gérer ces deux points De la spleen Facilement Alors comment on va faire ça Je vais créer Un autre neutre Dans ma scène Que je vais appeler Setup Dans lequel je vais tout mettre Voilà Et on pourrait l'appeler autrement Et sur ce neutre Je vais mettre Mon tag expresso Dedans je vais utiliser De l'expresso On va voir juste après Donc ça je le ferme Pour le moment J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'éléments Qui soient plus faciles A sélectionner Que les points de la spleen Donc je vais prendre des neutres Et je vais leur donner des formes C'est quelque chose Qui est assez simple à faire On ajoute un neutre Et ici dans ses propriétés On peut lui choisir une forme Alors comme forme Je vais choisir une forme De forme étoile Je vais mettre ici 20 cm Pour qu'elle soit assez grande Ici on voit que ça fait Une petite étoile Je peux lui changer sa couleur Dans base ici Couleur d'affichage On peut mettre activée Et puis ici on peut choisir une couleur Je vais aller chercher Une couleur orange Voilà C'est parfait Donc quand je désélectionne tout Ici Par exemple autre chose Ici j'ai bien une étoile orange Qui est affichée C'est parfait Je vais lui donner une lettre A cette étoile Histoire que ça soit plus facile A repérer Plus facile à voir Alors Je vais ajouter ici Dans les splines Un texte Donc une spline texte Dans les propriétés De cette spline texte Je mets juste la lettre A Je fais ça Pas trop grand On va mettre 100 cm Je le place un petit peu Au dessus de l'étoile Voilà Je vais mettre ça Enfant de l'étoile Le neutre étoile Je vais le renommer A Le texte aussi D'ailleurs je peux le renommer A Parfait Ce texte A On va le rendre éditable Avec la touche C Ou cette icône Je passe en mode Axe Et je vais en fait Tourner l'axe De manière à ce que L'axe ici Bleu Z Aille dans le sens Totalement inverse Donc je le fais tourner De 180 degrés Parce qu'en fait Les textes Ne sont pas mis dans le bon sens Pour ce qu'on veut faire Donc 180 degrés Donc ici J'ai la flèche bleue Qui pointe bien Vers l'autre direction Quand on regarde la lettre Sur ce texte A Je vais ajouter un tag Pointé vers la caméra Maintenant Donc clique droit Propriété cinéma cadet Et ici je choisis le tag Pointé vers la caméra Donc la lettre A Se tourne vers la caméra Et maintenant N'importe où se trouve La caméra La lettre A Est toujours visible De la même façon Que c'est par défaut Pour la petite étoile Ici orange Je peux aussi donner Une couleur à la lettre A On va lui donner Une même couleur orange Voilà Sur le même principe C'est parfait Ce que j'ai fait ici Alors ça Je vais le déplacer maintenant Ici Ce que j'ai fait ici Je vais le faire la même chose Mais avec cette fois La lettre B Donc je recrée en fait Un neutre Voilà Je lui donne aussi La forme D'une étoile Voilà De 20 cm J'ajoute aussi Un splintex Que je vais appeler B Je fais de la même dimension Je mets un petit peu plus haut Voilà Je le mets Enfant du neutre Je vais appeler ça B Ça je vais l'appeler B Voilà Le texte B Je le rend éditable Je passe en mode axe Je fais tourner son axe De 180 degrés Voilà Je ressors du mode axe J'ajoute dessus Un tag aligné Pointé vers la caméra Et ces deux éléments là Je leur donne comme couleur On va dire du bleu Parce que c'est pas trop mal Le bleu Voilà Du bleu Un bleu Qui se voit quand même Assez bien Assez vif Peut-être Voilà Donc là J'ai un point A Un point B On peut Refermer un petit peu Cette hiérarchie Et ce que je veux maintenant C'est utiliser l'expresso Pour que le point Le premier point de la spline Ici Celui-là Aille se placer Sur le neutre A Et le deuxième point De la spline Ici Aille se placer Sur le neutre B Et ça C'est tout basique A faire Dans l'expresso J'ouvre mon expresso J'ouvre ici Dans l'expool Les opérateurs systèmes J'ouvre expresso Généralité Et ici J'ai un nœud Qui s'appelle Point Je l'ajoute Je vais en avoir besoin De deux Alors je vais l'ajouter Deux fois Une fois Et j'en fais un double Ça m'en fait deux J'en fais deux Parce que j'ai deux points Sur la spline Et que j'ai Deux neutres Un neutre A Un neutre B Le neutre A Et le neutre B Je vais en avoir besoin aussi Donc ici Dans mon expresso J'ajoute Le neutre A Et j'ajoute Le neutre B Et les points Ils appartiennent à quoi ? Ils appartiennent à la spline Donc la spline Il faut aussi que je l'ajoute Donc la spline Dans ma hiérarchique Qui est ici Je l'ajoute aussi Et là J'ai tout ce qu'il faut Le neutre A Je récupère Sa position globale C'est à dire Où est-ce qu'il se trouve Dans la scène Donc ici Un clic sur le petit carré rouge Coordonnées Position globale Position globale Je fais pareil pour le neutre B Coordonnées Position globale Position globale Parfait La spline ici J'ai besoin De son peur objet Donc ici Le peur objet Comme ça Et les deux points C'est les deux points De la spline Alors Les points Sur une spline Sont répertoriés Par un indice Chaque point A un numéro Qui va de 0 A on ne sait pas combien A beaucoup Beaucoup Pour savoir En fait Les numéros Les indices Des points On le sélectionne Un point Voilà Donc en mode point Sur la spline On sélectionne un point Ensuite ici On va dans structure Alors ici J'ai l'onglet structure Mais vous l'avez aussi Normalement Ça peut être ici Dans fenêtre Gestionnaire de structure Touche de raccourci Majuscule F9 Donc quand on clique dessus Ça affiche ici Vous voyez A la place de ma hiérarchie La structure des points Et on voit Qu'il y a une ligne Qui est surlignée Et c'est le point Numéro 0 Ici J'ai sélectionné Le point numéro 0 Et le deuxième Si je le sélectionne On voit que c'est le point Numéro 1 Et à chaque fois On a les coordonnées Des points Donc je sais Que celui là C'est le point 0 Et je sais Que celui là C'est le point 1 Je peux revenir ici En mode objet Fenêtre Ici Gestionnaire d'objet Si je ne me trompe pas Voilà Donc le premier point Ici Je le sélectionne Le premier nœud Je vais dans Les propriétés De ce nœud Donc je le sélectionne Et ici Je le sélectionne Et ici Dans ces propriétés Indice du point 0 c'est bon C'est le bon indice Le deuxième Je le sélectionne Le deuxième Ce n'est pas 0 C'est 1 Parce que c'est le deuxième point Maintenant ici C'est en jaune Parce qu'en fait Je n'ai pas dit A CinemaKD Ce sont les points de quoi Ça pourrait être les points d'un cube Les points d'une sphère Ça pourrait être les points D'une spline texte Ici il faut que je vous indique Que ce sont les points De la spline Donc ici On a un peur objet Et bien il suffit juste De relier La spline Le peur objet de la spline Au peur objet Des points Voilà Voilà CinemaKD C'est donc maintenant Que ici C'est le point 0 De cette spline là Et ici C'est le point 1 De cette spline là Maintenant ici Dans les petits carrés bleus Alors je vais agrandir Un petit peu ça Dans les petits carrés bleus Ici je peux ajouter Un peur qui est très pratique C'est la position du point Parce que vous voyez Qu'ici J'indique A quel objet Le point correspond Ici j'indique L'indice du point Ici ça me permet De sortir des infos Comme là Et les quantités de points Et ici la position du point Moi je ne veux pas sortir La position du point Je veux changer La position du point Donc je clique ici Sur le petit carré bleu Et là je peux ajouter Position du point Donc je peux indiquer En fait Ce point là Je veux qu'il aille se placer A cette position là Donc ce point là Le premier point Le point 0 Je veux qu'il aille se positionner Sur la position globale Du neutre A Donc là je relis Tac Et ici pareil Position du point Le point 2 Je veux qu'il aille se placer Sur la position globale Du neutre B Voilà Alors j'arrange un petit peu Les trucs Histoire que ça fasse Un petit peu mieux On va faire ça bien Que ça soit propre Comme ça Ça on va réduire Un petit peu les fenêtres Voilà On les sélectionne Et on va les rapprocher Comme ça Voilà Donc là j'ai fait Un petit setup Tout bête Et si on regarde maintenant Je ferme ça Si on regarde ici La spline est allée Se positionner Entre Les neutres A Et les neutres B Donc je peux sélectionner Ici le neutre A Le neutre A ici Le déplacer Et ça déplace bien Les points de la spline Ça déplace bien Le point de la spline Et donc ça me permet De contrôler la spline Pareil ici avec le neutre B Je peux le déplacer Comme je veux Maintenant on a un problème C'est que Ici Les facteurs Ils s'adaptent pas En fait En fonction De la distance Entre A et B Donc on va justement Arranger ça Les facteurs randomisation Je clique dessus Je regarde un petit peu Ses propriétés Dans l'atténuation Dans l'atténuation Je vais indiquer Une forme sphérique Et ici J'ai changé un petit peu Sa dimension Alors je pourrais remettre 100 Parce qu'on va modifier Ça après Ici on a X, Y, Z Enfin on a Les trois Directions Pour la forme De cette sphère Donc on peut modifier Ça Sur les trois Directions Vous voyez Comme on veut Je remets ça 100 Et ici on a Échelle Qui permet en fait De changer L'échelle De notre effecteur En fonction De ce réglage là C'est à dire qu'ici Je peux faire ça Beaucoup plus petit Ou beaucoup plus grand Donc ce qu'il faut C'est non pas jouer Avec les tailles Ici Mais jouer avec l'échelle Les tailles Il faut qu'on donne Une taille Qui soit Toujours égale En fait A la distance Entre A et B Comme ça La taille de l'effecteur Sera toujours proportionnelle La distance entre A et B Et on va jouer Avec l'échelle Pour justement Diminuer un petit peu La dimension Afin que L'élément Le point Qui soit sur A Et le point Qui soit sur B Ne soit pas affecté Par l'effecteur Comment on peut faire ça ? Et bien encore une fois Dans l'Expresso J'ouvre l'Expresso On va ajouter Ici l'effecteur randomisation Alors je vais mettre Tout ça un petit peu Plus haut On va essayer De tout faire entrer Dans la capture Dans la capture d'écran Donc voilà J'ajoute l'effecteur randomisation Puisque c'est lui Que je veux modifier Il est en mode ici Atténuation sphère Et les réglages Que je dois gérer C'est la taille Et on a trois valeurs En fait Dans l'expression On a une quatrième Qui correspond en fait A une valeur globale Pour ces trois valeurs C'est à dire Qu'au lieu d'avoir taille Un, deux, trois champs On a la taille Pour les trois champs Et une autre Un autre peur taille Qui est globale Pour ces trois champs On va donc aller le chercher Il faut aller dans L'outil carré bleu ici Dans atténuation Et si on a taille Et là on retrouve Taille x, y, z Les trois champs Et on trouve Un autre paramètre Taille Qui est unique Qui est en fait La taille globale De notre sphère Donc je vais cliquer dessus Pour l'ajouter Taille Comme ça Là dedans Il faut qu'on donne Une valeur Qui sera proportionnelle En fait A la distance Entre a et b Et justement C'est bien Il y a un nœud Qui permet de calculer La distance C'est un nœud Qu'on a déjà vu aussi Donc j'ai besoin ici D'une autre a D'une autre b J'aurais pu reprendre Exactement les mêmes ici Mais pour que ce soit Plus clair Je le refais séparément On va rechercher Encore une fois La position globale ici Du point a La position globale ici Du point b Voilà Et on va calculer La distance Entre ces deux points Donc ici Dans l'Xpool Je vais aller dans Opérateur système Expresso Calculer Et là J'ai un nœud Distance Je l'ajoute Ce nœud Calcule simplement La distance Entre deux points Entre deux positions Donc la position Du neutre a Et la position Du neutre b On peut ajouter Un résultat Pour voir ce que Ça va nous donner J'ajoute un résultat Là comme ça Hop On actualise Là ça me donne Un résultat De 582,768 C'est à dire Que le point a Et le point b Sont séparés De 582,68 Donc cette valeur là Je la mets ici Dans taille Tac Ici le résultat Je n'en ai pas besoin C'était juste pour voir Je l'ai mis dans taille Donc maintenant On regarde ça On s'actualise Voilà Et ici on peut voir Que en fait maintenant L'effecteur Randomisation C'est adapté De manière à ce que La taille Du cercle rouge Coïncide en fait Avec l'espacement Entre les deux points Vous voyez que le point b Et le point a Se trouvent exactement Sur Sur notre Notre sphère rouge La sphère Qui a vraiment un effet A 100% de l'effet Donc ici je fais dans L'effecteur randomisation Et je vais diminuer l'échelle De manière à ce que Le point a Et le point b Soit exclu de cet effet C'est à dire Qu'il soit en dehors De la sphère jaune Donc je diminue ça Comme ça Là On va dire 48% Ça va bien C'est juste Juste comme il faut Vous voyez que Les deux points ici Sont juste en dehors Tout le reste est à l'intérieur Donc maintenant Si je déplace A ou B On voit que L'effecteur S'adapte Soit il devient plus petit Soit il devient plus grand Mais il garde toujours En fait la même proportion Par rapport A la distance A et B Donc là On a un petit truc Qui est plutôt pas mal Notre expresso Ici On peut le fermer Pour le moment On va positionner En fait Alors Pour pas que ça soit gênant Ici Là ça commence A faire fouille Dans la scène Notre effet de randomisation Il ajoute pas mal De splines Pas mal de lignes Alors je vais le cliquer Cliquer dessus Et dans ces propriétés Ici on a un paramètre visible Dans l'atténuation On a visible Si je décoche visible Il n'apparaît plus En fait ici Il a toujours un effet Mais on ne le voit plus Donc c'est quand même Bien pratique Parce qu'en fait Ici ça me permet De sélectionner De sélectionner Mon neutre Et de le déplacer Et puis on voit Que ça a effectivement Un effet Donc je vais placer En fait ce point Ici Alors je vais me mettre Dans cette vue là Ça sera plus pratique Je le mets ici Sur une des deux tiges Et ici le B Alors Comme ça En mode objet Comme ça Comme ça Le sélectionner Voilà Et je le mets aussi Sur une des deux tiges C'est parfait Quand je fais lecture Maintenant On voit que notre arc électrique Fonctionne bien Comme il faut Seulement On pourrait peut-être Améliorer un petit peu Les choses C'est un arc électrique Donc on va lui donner Une forme un petit peu Plus arquée C'est à dire qu'on va S'arranger pour que ça Fasse un peu plus Une forme comme ça Une forme plus arrondie Vers le haut Ça n'aille pas tout droit C'est peut-être Un peu moins crédible Mais c'est visuellement Un peu plus joli Donc pour ça Je vais simplement Re-sélectionner mon cloner Et je vais ajouter Un autre effecteur Un effecteur simple Voilà Effecteur simple L'effecteur simple Décale tout vers le haut Donc ça c'est parfait C'est ce qu'on veut faire Je vais changer son atténuation Aussi en mode sphère Comme je l'ai fait Pour le randomisation Sur cet effecteur simple Je vais mettre Le même Tag aligné sur la spleen Alors je vais l'ajouter Comme ça Aligné sur la spleen Dans spleen directionnel J'indique La spleen Je mets ici 50% Je veux que ça s'adapte Aussi Comme l'effecteur randomisation Donc je retourne Dans mon expresso Voilà Je vais ajouter ici Mon effecteur simple Je vais chercher ici Atténuation taille Et je vais relier Là aussi Je me suis trompé J'ai mis sélection A la place de taille Atténuation Taille Taille Voilà Et je relis ça Parfait Et là aussi Je vais dans l'effecteur simple Et ici je vais diminuer son échelle A 48% La même chose Que pour la randomisation Et je vais cacher aussi L'effet visible Maintenant on voit que Effectivement L'effet Peut se voir ici Les clones Sont projetés vers le haut En fait Avec cet effet Tant simple Alors ici c'est beaucoup trop Donc je vais retourner Dans ces paramètres Et ici à la place de 100% On va mettre seulement 20% Voilà Comme ça quand je fais lecture C'est parfait Ça monte un petit peu Mais pas autant que Si on veut que ça monte beaucoup plus On peut Ici on peut faire ce qu'on veut On peut même faire en sorte Que ça descende Bon 20% je pense que c'est bon Voilà C'est parfait Donc maintenant ici J'ai mon arc électrique Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On va lui ajouter une texture A cet arc électrique Afin qu'il ait vraiment Une tête d'arc électrique Alors Je vais ajouter une texture Voilà Cette texture Je vais ajouter en fait dessus La luminescence Parce que c'est une texture Qui doit être comme assez brillante Donc luminescence Luminescence Comme ça c'est du blanc bien vif Et je vais ajouter une lueur Donc je coche ici lueur Et je vais dans lueur Et je vais ajouter une petite lueur bleue Parce que ça passera bien Donc ici je décoche Utiliser la couleur du matériau Pour pas utiliser la couleur Qui est indiquée dans le canal couleur Et je vais mettre ici Une couleur bleue assez vive Deux choses comme ça C'est pas mal ? C'est pas mal On va diminuer un petit peu le rayon 2 cm devrait suffire Voilà Et je vais mettre ça Comme texture De mon extrusion contre les nords Un petit rendu Pour voir ce que ça donne Ouais c'est pas mal C'est pas mal du tout Comme ça On fait lecture On voit ce que ça donne Une petite pause Un petit rendu C'est pas mal Donc là en fait On a un autre effet qui est fait Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Il suffit juste de l'animer Je vais l'animer sur 50 frames seulement Ça devrait suffire A la première frame Alors on va agrouper peut-être un peu tout ça Pour que ce soit plus simple Plus clair Ça ce sont les deux tiges Donc alternate G Je vais appeler ça tiges Voilà La spleen est importante C'est elle qui nous permet D'indiquer où sont les clones Le cloner est important C'est lui qui fait les clones Les randomisations et le simple C'est important Ce sont les effecteurs Qu'on ajoute sur le cloner Et l'extrusion contrôlée C'est important C'est aussi Ce qui fait en fait notre effet Donc tout ça je vais mettre en fin de setup Comme ça je peux ici fermer setup C'est parfait Le neutre A et le neutre B C'est ce qui va nous permettre De gérer un petit peu La position de notre arc électrique Donc ça c'est important De le garder à part A la frame 0 maintenant Je sélectionne ici Le neutre A Je vais le positionner on va dire en bas Alors je vais passer dans cette bulle là Ce sera plus pratique pour les positionner Je le mets ici en bas J'ajoute une clé A la frame 50 Ce neutre A Je vais le positionner à peu près ici Et je remets une clé Je reviens à la frame 0 Je sélectionne le neutre B A la frame 0 Il est à peu près en bas A peu près ici Je mets une clé A la dernière frame La frame 50 Il est à peu près ici On va le mettre un peu plus haut Histoire que ce ne soit pas Trop régulier Et j'ajoute une clé Voilà Et maintenant je vais faire Une petite fois lecture Pour voir ce que ça donne Comme ça Lecture Et on a notre effet qui est créé Ici il y a un petit problème On a un petit ralentissement Quand ça commence Et quand ça s'arrête ici En haut L'animation Simplement parce que Les clés d'animation Sont en mode En mode spleen Donc il faut sélectionner D'abord le point A On clique ici Sur la clé D'animation Qu'on a mis sur 0 Ici dans ces propriétés On a interpellation spin Je vais mettre à la place linéaire Je clique ensuite ici Sur la dernière clé Et là pareil Je mets linéaire Et je fais pareil Pour le point B La première clé Je mets linéaire La deuxième clé Je mets aussi linéaire Maintenant il n'y aura plus De ralentissement Parce qu'en fait Ça va vraiment boucler Comme il faut Donc on regarde Voilà c'est parfait Et là on a fait Un petit setup En utilisant l'expresso Mograph Le traceur Un petit effet de texture Simplement avec l'effet de lueur Et on a un effet D'arc électrique Qui est pas mal On peut ajouter Une petite texture métal Sur les tiges Si on veut Alors on va faire un truc Un truc comme ça On va la donner Une couleur un petit peu Un petit peu cuivre Comme ça Comme ça Avec un petit peu De réflexion Mais vraiment très peu Voilà Voyons ce que ça donne Ça ira De toute façon Je sais pas Il n'y a pas de décor autour Donc forcément Ça fait un petit peu moins bien On va lancer Le petit rendu Voilà Alors Je n'enregistre pas C'est pas grave On lance le rendu Tac Ça va assez vite On fait lecture On voit ce que ça donne Et là on a un autre effet de fait Et en fait Il est facile à utiliser Facile à réutiliser aussi Parce qu'en fait On ferme ça Ici on a juste à gérer Ces deux neutres là Pour indiquer où se trouve En fait Le début et la fin De l'arc électrique C'est à dire que ici Je peux tout à fait bouger ça Comme je veux On voit que ça s'adapte Comme il faut Alors qu'en fait Ici Il y a un cloner Il y a deux effecteurs Etc Et on a quelque chose De simple à gérer On n'a pas besoin D'aller gérer en fait La dimension des effecteurs Les réglages des cloners Etc On peut améliorer ça encore C'est à dire que dans le setup ici On pourrait tout à fait Ajouter des données utilisateurs Et dans ces données utilisateurs Régler par exemple Ici Le nombre Le nombre de clones C'est à dire le nombre De cassure Qu'il y a entre Entre ces deux points Entre le point A Et le point B Afin d'avoir quelque chose De plus saccadé Au contraire De plus souple On pourrait aussi Jouer Peut-être sur Ici Dans le traceur Sur le type De spleen Ici J'ai choisi une akima Qui est très douce Très arrondie Mais alors Si je remets comme ça Montrez Voilà Ici on a une forme Très douce Très arrondie Si je mets ici Une linéaire On a quelque chose De beaucoup plus Sans interpellation Par exemple On a quelque chose De beaucoup plus Voilà De beaucoup plus cassé Ça fait pas des angles Ça fait juste des Ça fait pas des arrondis Ça fait des angles droits A peu près On va montrer ça Ici voilà Là ça se voit bien Ça se casse vraiment Beaucoup plus Alors que ici Avec une akima Ou autre chose Une cubique par exemple En interpellation naturelle On a quelque chose On a quelque chose De beaucoup plus arrondi Beaucoup plus doux Ça c'est le genre de choses Qu'on pourrait ajouter Dans les données utilisateurs Dans le setup On pourrait justement Ajouter Ce genre de réglage Assez facilement On pourrait aussi Gérer la texture Peut-être la couleur A la place d'avoir Ici Du bleu Pouvoir gérer ça Avec une donnée utilisateur Dans le setup Donc comme ça On peut aller toujours Un petit peu plus loin Si on veut Mais là Je pense que c'est déjà Pas mal On regarde encore une fois Le petit expresso Alors je rappelle Voilà je rappelle A quoi ça sert Ici On va mettre Une petite remarque Remarque Cette partie là Cette partie là Cette partie là Correspond au placement Des points Donc Au placement Des points De la spleen Sur les neutres A et B Voilà Placement des points De la spleen Sur les neutres Neutres A A et B Et le deuxième petit expresso Dessous Celui-ci 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 en fait C'est le Le calcul De la dimension Dimension Des effecteurs Des effecteurs Randomisation Et simple En atténuation En atténuation Sphérique Voilà Donc ça C'est la deuxième partie Qui est ici Donc ici Je rappelle Qu'on prend Les positions Globales Du neutre A Et du neutre B On met dessus Les positions Des points Du premier point Et du deuxième point De la spleen Qui est ici Et ici On prend les positions Globales De A et de B On calcule Leur distance L'un par rapport A l'autre Et la sortie Cette distance On la met En fait Dans le paramètre Taille Des effecteurs On peut d'ailleurs Le voir Assez facilement C'est à dire Que vous allez Dans votre effecteur Là les filtres Randomisation Dans l'atténuation Vous voyez Que ici La taille 155.137 C'est la distance Entre A et B Si je change ça Et je retourne ici On voit que ça a changé Maintenant c'est 453.665 Si je rapproche Si je rapproche Le A du B De beaucoup Ici La taille A beaucoup diminué 46.35 Donc c'est vraiment En fait Le calcul Entre A et B Qui est géré Qui est Qui est pris en compte Pour la taille De l'effecteur Voilà Je pense avoir Tout dit L'effet Est fini Je vérifie Que j'ai rien oublié Je vérifie Sur mes notes Au cas où J'ai mis un truc De côté Que j'ai oublié Ah oui Une petite chose L'effecteur randomisation Ici On a mis Dans l'effecteur Ici J'ai choisi Le mode de randomisation Turbulence Il y a un autre mode Qui est animé aussi C'est le mode Bruit Si vous mettez bruit C'est également animé Mais avec un style Un petit peu différent Je trouve Je trouve que Turbulence Ici Colle un petit peu mieux Donc Turbulence Voilà C'est un petit peu plus Un peu plus actif On va dire Un peu plus proche De ce que l'on attend En fait D'un arc électrique Mais il faut savoir Que turbulence Et bruit Ce sont les deux Bruits Qui sont animés Alors que les autres Ne le sont pas Qu'est-ce qu'il y a d'autre Encore que je pourrais dire Ici Dans le traceur On a choisi Connecter tous les objets Vous avez aussi Connecter les éléments Mais ça On verra ça Dans un autre tutoriel Je pense Ici C'est vraiment Connecter tous les objets Qu'il faut utiliser Pour ce cas là Particulier Le traçage de trajectoire On peut vous donner En fait des trucs sympas aussi Mais c'est plus du tout Un arc électrique Ici on a plutôt Quelque chose Voilà De très différent Donc ici Connecter tous les objets Pour avoir Ce petit effet Arc électrique Ensuite Pas oublier Donc dans le cloner Ici De décocher boucle Parce que si vous le faites pas Ici A la fin L'arc électrique N'ira pas jusqu'au bout Par exemple ici Je recoche boucle Quand je fais lecture Et je fais un rendu Vous voyez que l'arc électrique S'arrête avant la fin Parce que justement Il cherche à boucler La forme Donc en décochant boucle Ça va bien jusqu'au bout Voilà Et puis C'est tout Donc c'est tout Pour ce tutoriel Je vous dis à la semaine prochaine Pour un autre tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501